J'espère que tout s'arrangera. Nous allons voir maintenant, vous les avez déjà annoncés, Roger, tout à l'heure. Eh bien, nous allons voir deux grands lutteurs. France Van Vuiten, qui monte actuellement, qui est déjà monté sur le ring. Et il y a également Robert Gastel. Je les découvre comme vous, et je ne peux pas pour l'instant porter le jugement sur ces deux hommes. Robert Gastel, on le présente au public avec une tête de mort dans le dos, un revêtement noir, un maillot bleu. Robert Gastel est de Maison-Lafitte, il est artisan taxi, c'est-à-dire qu'il possède lui-même un taxi. Il a 44 ans, vous le voyez de dos maintenant, et il a pratiqué depuis 25 ans ce métier de catch. Championnat de boxe militaire, il a fait de la boxe et j'espère qu'il ne prouvera pas ses talents de boxeur comme l'a fait tout à l'heure l'ami de Ranton, ou l'ennemi de Ranton pour la majorité du public. Il est même allé en catégorie boxe, en 16e de finale, chez les points moyens dans ses championnats militaires. Il est marié, il a un chien, nous a-t-il dit, il aime le cheval et il est ami avec tous les jockeys de Maison-Lafitte qu'il dépasse de trois têtes facilement. Et il faut dire aussi qu'il a un peu plus de kilos que les jockeys, à peu près 45 de plus puisqu'il pèse 100 kilos. C'est un grand monsieur, l'autre de l'autre côté là-bas, dans le ring, que va vous montrer maintenant Jean-Michel Conranier. Il s'agit de Franz Van Buiten, un garçon très élégant, une musculature un peu d'ailleurs à la Duranton, il faut le dire, et une moustache, une moustache qui le suit depuis 15 ans. Le voilà à cloche-pieds, mais il sait également se servir de l'autre et des deux pieds à la fois. marié, il adore le football et il a la club de Charleroi. Si des amis belges sont là, ils connaissent évidemment très bien Franz Van Buiten. Ce match a lieu en 30 minutes, je crois. Une heure ou un tombé. Une heure ou un tombé. Et bien voilà une précision que nous apportait Roger Delaporte, qui va d'ailleurs nous apporter tout au long de ce combat des précisions techniques sur le travail de ces hommes, aussi bien à l'entraînement qu'au combat. Vous remarquerez facilement, je dois donner encore cette précision, d'abord de me taire quelque peu pour juger les deux hommes, que l'homme au maillot blanc, c'est l'ami belge. Il s'agit de Franz Van Buiten. Et l'autre, le plus petit, plus épais aussi, Robert Gastel. Van Buiten est quelque peu plus athlétique. Oui, il est nettement plus athlétique que Gastel. Mais Gastel est très solide. On l'aime surnommer d'ailleurs le bourreau des batignols. Il est très solide. Et en plus, il a une longue carrière devant lui. Très longue carrière. Et une étonnante souplesse pour un homme de ce poids. Oui, très bon. Et Van Buiten, le Cantel Van Buiten, c'est un très bel athlète. Vous le voyez par vous-même en slip blanc. Un très bel athlète et un garçon qui s'entraîne. Et qui, en mode de vie, se soigne énormément sur le plan nourriture, sur le plan entraînement. Un garçon qui ne fume pas, rien. Vraiment un garçon sportif dans l'âme, sportif complet. J'espère qu'il va démontrer ses talents que vous nous vantez sur le combat. Pour l'instant, il est d'ailleurs face à l'homme fort, au bourreau des batignols, en très mauvaise posture. Mais je pense, sans pouvoir me tromper, qu'il va essayer de s'en sortir. Pas encore ici. Il y a une petite clé au bras, là, qui l'immobilise quelque peu. Un bras à la volée. L'arbitre tourne autour des deux hommes. Pour savoir s'il n'y a pas quelques prises pas tellement orthodoxes. C'est joli, c'est de la voltige, c'est de l'acronbatie. On pourrait aussi appeler une clé de sol. Car pour l'instant, le belge est au sol. Oh, Gastel. Gastel hurle. Regardez cette masse imposante ici. Il profite de l'avantage de sa clé tout à l'heure pour la replacer ici. Vous savez également, car vous devez suivre les combats de cash à la télévision assez souvent, que le combat se termine lorsqu'il y a décision de l'arbitre parfois, ou lorsque l'un des deux hommes met les épaules à terre. Plus de trois secondes, il est alors compté trois. On se sert des cordes comme moyen de projection, façon comme une autre. La vitesse avec laquelle il se déplace. Oui, effectivement, vous pouvez voir cette rapidité. Et surtout, ce qui est surprenant, c'est que Gastel a une souplesse tout aussi évidente que son adversaire. Que 20 butaines, malgré sa morphologie. Regardez en haut si j'y suis. C'est ce que semble dire en ce moment Gastel au Belge, avant Witten. Ce dernier a pourtant réussi à cliquer un ciseau à la tête, qui emprisonne la face toute rouge maintenant, après les efforts des premières minutes. Vous savez que c'est toujours difficile, l'effort à froid, et qu'il faut quand même attendre quelques minutes avant que les muscles retrouvent toute leur souplesse et toute leur force. Et bien ce départ très rapide à froid a marqué quelque peu Robert Gastel. Est-ce que vous êtes en vacances ? A dit un spectateur en demandant aux deux hommes si vous allaient oui ou non arrêter cette prise qui n'en finissait pas. Interminable. Je crois comprendre déjà, d'après les premiers cris du public d'ailleurs, que c'est Gastel le favori. J'ai bien l'impression, c'est le plus fort des deux. Oh là là pour s'en sortir ici, un petit ciseau. Avec toute la puissance de ces muscles, des cuisses des Belges, qui dans son pays, il nous l'a dit et confirmé tout à l'heure, s'abstient de manger des frites et des moules. Le plat national, de façon à garder une ligne intacte, celle qu'il veut présenter aux Français. Un peu trop souvent peut-être quand même, je crois, M. Delaporte, on utilise la corde parce que la corde permet de se sortir de positions bien difficiles. Oui, quelquefois. Quelquefois c'est vraiment pratique. Il y en a un qui semble faire une prière. Je ne sais pas si c'est en direction de la Mecque, mais en tout cas, c'est en direction du public de Stain. Et tous les Stainois qui sont venus et qui ont déjà été tout à l'heure mis à rude épreuve en assistant et en encourageant l'ange blanc du Durantan. Il faut le faire. 100 kilos, envoyé à 5 mètres comme ça. Encore ces ciseaux que semble aimer Van Bruten. C'est peut-être d'ailleurs un style de catch de lutte à la Belge, ces ciseaux, souvent employés. C'est un petit peu sa spécialité. Une fois, un petit pont pour essayer de se dégager des épaules. Ah oui, si vous rentriez comme ça sur un ring, sur un ring de catch, en apercevant ces deux hommes à l'entraînement dans cette position, vous vous demanderiez un peu si vous n'auriez pas affaire à deux énergumènes. en train d'inventer une nouvelle façon de ramper. Pour l'instant, ce n'est pas ça. Les mains en l'air, semble dire Van Bruten. Et les manchettes ! Ouh, aïe, 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 aïe ! Vous remarquez les traces de la boxe, la boxe qu'a pratiquée Gastel, sur son visage. Il est beau, il doit plaire aux dames, d'ailleurs, ce Van Bruten. Avec sa petite moustache, son élégance, qu'il porte aussi bien sur le ring que dans la vie civile. Et la précision que c'est prise. Une petite torsion ici. Aïe, 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 aïe ! Le poignet. C'est un jeu de prôme, nouvelle façon. Ah, Gastel. Vous voyez, c'est du catch sobre. Il a très bonne lutte. Calvaire ici pour Gastel. C'est assez difficile de sortir d'une prise comme celle-ci. Car pour l'instant, Gastel n'a aucune possibilité de projection, ni même de ciseaux, étant donné la position de son bras. Et la puissance de Van Bruten va encore être décuplée par le fait qu'il se lève. Il se hirisse littéralement. Tous ses cheveux sont hérissés sur sa tête. L'effort est très, très violent. Et pour l'instant, eh bien, Gastel, on ne donne pas cher de ses chances ici. C'est Gastel qui appelle l'arbitre ici. Écoutez d'ailleurs, je ne sais pas si vous pourrez les entendre, mais les râles de Gastel, c'est à moins de 2 mètres ici de notre micro. 10 minutes de combat. 10 minutes de combat. Je vous laisse apprécier le bruitage. Et toujours à cloche-pied. C'est un garçon qui manque peut-être d'équilibre, mais en tout cas, pour l'instant, il réussit à dominer de belles façons depuis le début de ce combat. Il domine Robert Gastel. Il n'a pas dit son dernier mot. Ça s'appelle un croche-pied. Aïe ! Gastel, en ce moment, sur votre écran, c'est le plus haut des deux. Les yeux, attention. Tout en force, ce belge. Un visage expressif. Vous l'avez vu. Il semble souffrir. Ça y est, il a retrouvé ses esprits. C'est lui qui est debout pour l'instant. La même que tout à l'heure, avec une projection peut-être un peu plus forte sur la jambe de l'adversaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'arbitre ne s'approche pas trop des deux hommes car recevoir même sur la pointe des pieds deux fois son kilo. Cela doit faire quelque peu de mal. Un petit frottis de talon. Vous avez vu les oreilles de Gastel ? Une vraie tête de pilier de rugby. Oui, effectivement, oui. On a peut-être trouvé le nouvel avant de l'équipe de France ici. Remarquez pour l'instant, ce que l'on a fonctionne bien, on peut le dire, mais vous savez que Gastel n'a rien à envier au Hasaret et Bénédis. Sa force est impressionnante. Je serais curieux de savoir d'ailleurs s'il était capable de courir aussi vite que les avant qui s'opposent le 15 de France. Et une prime de 20 francs pour le Belge, pour un amoureux des Belges ici. Ce qui provoque quelques hous d'insatisfaction dans la foule. Ce Van Ruyten a dû déjà pratiquer la musculation à outrance. Vous avez vu ce gabarit, ses épaules impressionnantes. Il a la jeunesse pour lui, mais Gastel a la force. Ce n'est pas tellement réglementaire, s'il vous plaît. Vous voyez ici, les pilotes automobiles font le talon pointe. Ici, c'est le talon figure. En gros plan. Il est compté ? Il a pris un mauvais coup et une série de manchettes maintenant pour Gastel, qui prend l'arbitre à témoin, la foule. Ça fait mal. Je ne pense pas que les deux hommes aient mangé avant le combat. On dîne théoriquement ici à Astin après le combat. Mais pour l'instant, le pauvre Belge semble avoir des crampes d'estomac que va d'ailleurs améliorer Gastel. Ah ça, c'est aussi sa prise favorite à Gastel. Il prend la jambe de l'adversaire et il se projette 100 kilos d'un mètre. Cela fait une belle pression au centimètre carré. J'avoue, je ne peux pas la calculer en direct, mais en tout cas, Gastel doit quelque peu ramollir les muscles de Franck Van Bruten. Vous voyez ses cheveux ? Je le disais tout à l'heure. Il se hérisse. Quant à ceux de Gastel, il se hérisseraient difficilement. Ils sont très très courts. C'est ce qu'on appelle une prise à taper les clics. C'est ce qu'on appelle Je suppose pour réussir à ne pas se blesser au cours de toutes ces prises, je suppose que ces hommes sont tous les jours au gymnase, à l'entraînement. Oui, les gars s'entraînent. C'est tant des lutteurs qui s'entraînent énormément. Van Bruten, quand il ne lutte pas, est tous les jours à l'entraînement. C'est justement ce qu'il fait. Vous avez de nombreux spectateurs qui disent « Oh, les prises, il devrait casser l'articulation, il devrait ici, il devrait ça. » Il est très difficile de casser l'articulation d'un lutteur qui en connaît autant de vous car chaque prise a sa parade. Vous comprenez ? Et c'est très difficile à un gars qui en connaît autant de vous de lui péter comme on dit l'articulation. Il y en a déjà assez qui pètent. Il y a assez d'articulation qui traquent comme ça par des chutes, des coups. Il est évident que le moindre dossier commun des mortels non entraînés ça pourrait faire très mal. Oui, c'est-à-dire que si un de ses lutteurs rencontre une personne qui n'a jamais lutté, la personne automatiquement ira à l'encontre de la prise et lui-même se fera sauter l'articulation. C'est-à-dire que le lutteur va avec la prise. Vous comprenez ? C'est ce qui fait d'ailleurs le côté spectaculaire du CAC. C'est que le lutteur au moment où il est coincé il se laisse à l'émollement. C'est le problème ou de l'ivrogne ou de l'enfant qui tombe et qui ne se blague pas. Et là, on va vous parler tout à l'heure avec les crampes d'estomac mais cette fois celle de Gastel. Là, Gastel passe un mauvais quart d'heure. Gastel qui est en ce moment à cheval sur les cordes. Je le disais tout à l'heure que c'est un garçon de maison Lafitte qui adore le cheval mais pour l'instant à cheval sur les cordes je ne pense pas que ce soit lui plaise énormément. D'autant que l'arbitre est obligé de l'aider pour le sortir de sa mauvaise posture. Et le Belge en profite encore. Le terrible ce balle-retien. Oh là 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 les reins ! Oh les reins ! Les reins de Gastel. L'arbitre compte. Gastel se demande s'il est encore sur le ring. Il réussit quand même à remonter. Regardez toute la haine qui se lit sur le visage de Van Ruyten qui continue avec des manchettes. Et voilà ! Un petit coup de tête c'est quelque peu interdit d'ailleurs. Un coup de boule Oui mais Gastel a la tête très dure. C'est un breton en plus. Alors il en profite. Vous voyez que c'est un métier où il faut avoir la tête solide et l'instrument à la hauteur. J'ai remarqué aussi Roger de Laforte que vous employez très rarement le terme lutteur le terme catcheur mais surtout le mot lutteur. Oui parce que une grande majorité des lutteurs sont issus de la lutte amateur gréco-romaine et lutte libre. Alors ce sont des lutteurs. A la base ils ont tous une formation de lutteurs effectivement. On peut dire que le catch est le professionnel de la lutte. Avec une chose la lutte additionnée de coups mélange un petit peu de judo mélange de tout ce qui est bagarre bataille et quelquefois même bataille de rue. Oui quand ça tourne mal. 20 minutes de combat je vous rappelle je vous rappelle que ce combat se déroule théoriquement en une heure ou un tombé évidemment. L'arbitre demande à Gastel de ne pas trop insister ici. Ouh aïe aïe non pas seulement avec le poignet mais avec tout le bras maintenant avec toute la force de Gastel dans le dos du Belge. Pas tout à fait un avertissement et Gastel sent l'ignorer ses remarques de l'arbitre Monsieur Freddy Breuer a décidément beaucoup de mal lui qui a pratiqué le catch d'ailleurs dans sa jeunesse qu'il connait très très bien il est actuellement chef d'atelier à l'entretien d'un hôpital et il fut champion de France de catch en 1952 dans la catégorie des légers vous voyez qu'il n'a pas tellement grossi depuis puisqu'il ne pèse que 62 kilos pour 1m65 je parle évidemment de l'arbitre qui est là-bas dans le coin à terre Van Ruyten Gastel qui depuis 3 minutes maintenant a pris un être avantage et puis vous voyez il a vraiment ses coups à lui Gastel c'est assez caractéristique on les trouve rarement dans le catch avec ses sortes de manchettes dans le dos avec toute la force de ses bras et puis aussi ses projections sur les cuisses des adversaires ça va avoir une certaine souplesse va-t-il réussir Van Ruyten à le faire passer comme un sac de sable sur son épaule il essaye en tout cas une fois il va bien essayer une deuxième fois une deuxième fois et voilà qui est fait 1 les deux épaules qui touchent non il réussit à se sortir une seule épaule ça ne suffit pas messieurs la foule qui compte en même temps que l'arbitre lui aussi par terre qui se méfie d'ailleurs quelque peu des pieds du belge vous voyez qu'ils ne sont pas très loin de sa tête de son crâne chauve 10 francs au vainqueur vient de dire un spectateur les primes pleuvent qui sera le vainqueur on ne sait pas il a été compté au moins 4 fois mais jamais de 3 secondes une main qui demande l'aide de l'arbitre celle de Gastel qui se relève maintenant il râle il grogne le portrait de famille Gastel vu par Van Ruyten un beau tableau oh la la j'avoue qu'il est difficile de savoir si le belge va réussir à tenir 3 secondes les 100 kilos de Gastel à terre Gastel qui à chaque fois décroche une épaule réussit même à renverser complètement la situation comme ici et ce ne sont pas les battements en l'air du belge qui réussiront si et une deuxième fois 100 kilos par-dessus les pouces un bon entraînement un petit coup de genou au front ça ne fait pas de mal à ce qu'il donne il est vraiment et voilà Van Ruyten se met maintenant au style Gastel assez caractéristique savoir exactement qui pour cette méthode ou qui est contre et bien c'est difficile de faire le partage entre les cris et les applaudissements de la foule voyez en tout cas qu'il a l'air méchant le belge une proteste avec un accent belge et véhément savez-vous une fois c'est régulier il est vraiment il est vraiment très touché Gastel voilà les primes maintenant pour lui pour l'encourager ça va peut-être lui ouvrir quelque peu les esprits lui permettre de récupérer et pourquoi pas donner une leçon à Van Ruyten ce sera difficile en tout cas parce que l'homme déchaîné pour l'instant sur le ring c'est bien Van Ruyten celui qui est debout qui a même le temps de s'éponger le front tout tranquillement de préparer la prochaine attaque ce rass un ciseau peut-être ah une manchette voilà maintenant le rôle des manchettes on n'en a pas vu beaucoup mais elle pleuve il faut arrêter oui monsieur Van Ruyten s'il vous plaît écartez-vous cet homme est dans les cordes sauf s'il est trop sonné ce qui permet d'ailleurs à l'arbitre de le compter maintenant plus que 5 minutes de combat 5 minutes de combat encore les coups de tête les coups de poing les manchettes les coups de tête les coups de tête de Gastel ils font vraiment mal c'est irrégulier aussi là non là non là non là non et Gastel est un lutteur très dur comme à l'entraînement un avertissement à Gastel c'est justifié il a l'air tout malheureux Gastel là d'ailleurs il se demande si tout à l'heure Van Ruyten n'aurait pas dû avoir oh là là oh les reins oh les reins de Van Ruyten tout le ring en a tremblé et encore ces coups de tête qui l'affectionnent des petites crâques l'estomac les joues par les cheveux la tête c'est la revue des effectifs je me demande si le ring va tenir ici regardez toutes les cordes qui tremblent un gros de fardeau il se demande un peu vendredi le mètre à terre tout simplement il est presque passé à travers le ring c'est vrai que le matériel ici on prend comme l'on dit un petit coup en ce moment ça trempe de tous les côtés le ring se déplace à chaque attaque il le replace en portant une attaque dans le côté opposé tout simplement et voilà un beau trophée vous avez vu la force de Van Ruyten les 100 kilos pour lui c'est une plume il y a celui qui a pris la précaution d'ailleurs avant le combat de mettre une genouillère pour se protéger celui-ci qui a été blessé au cours d'un précédent match voilà Sapa est un enfant dans les bras Arrêtez-moi ça il y a beaucoup d'applaudissements pour le belge quand même j'ai l'impression que Gastel est tellement populaire surtout depuis son avertissement tout à l'heure l'arbitre va encore aider Gastel le sommeil des justes 2 minutes de combat 2 minutes de combat je ne sais pas d'ailleurs si ce combat se terminera car j'ai l'impression que Gastel est bien trossonné pour résister pour l'instant à Van Ruyten il faudrait qu'il soit dit sacré force des récupérations pour revenir vous avez vu ces trois projections l'arbitre maintenant qui se mette à son tour 3 c'est fini c'est Van Ruyten qui a gagné le public avait pris d'ailleurs parti pour lui et bien Gastel j'espère qu'il ne souffrira pas trop quand même de cette petite leçon et il y aura de toute façon rassurez-vous une revanche le speaker monsieur Raymond Cognard annonce la victoire du plus bel athlète mais celui qui n'a pas été quand même tout toujours à la hauteur et qui n'a pas caché d'une façon très régulière nous le retrouverons en tout cas ici Stain image de Jean-Michel Toranier commentaire de Jean-Michel Leliot à vous Cognac J